Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et elle souhaite que les parties s'entendent sur la réorganisation du travail dans les écoles et dans les hôpitaux avant de discuter des hausses de salaire pour l'ensemble des employés du secteur public. Donc ça ne semble pas trop bouger. Est-ce que le conciliateur va venir essayer de mettre un petit peu d'huile dans ses rouages? On le souhaite parce qu'avec plus de 8 milliards qui sont en jeu, c'est à souhaiter que ça se traduise non seulement par une conclusion rapide, parce que c'est un véritable casse-tête. On voit que la population, elle est derrière les syndiqués. On l'entend, vous avez sûrement entendu dans la rue, peut-être que vous en avez fait partie aussi, les gens klaxonner en passant à côté des grévistes. Il y a un appui qui semble être massif de la population, mais ça reste que c'est un casse-tête pour tout le monde, entre autres pour les parents de s'organiser. Mais également, il y a des patients qui sont touchés parce qu'il y a des centaines de rendez-vous qui sont reportés, annulés, des chirurgies qui sont reportées également. Donc c'est sûr que ça a des conséquences importantes sur la vie de plusieurs. Mais souhaitons, c'est ça que ça se conclut avec une proposition qui va être favorable non seulement aux syndiqués, mais à l'ensemble de la population avec une amélioration des services, des services de la santé, une meilleure efficacité, des meilleurs services aussi dans le réseau de l'éducation. Coup de tonnerre aussi en politique québécoise ce matin. Un nouveau sondage sur les intentions de vote au Québec. Encore de mauvaises nouvelles pour les troupes de François Legault, mais d'excellentes nouvelles pour celles du Parti québécois et de Paul-Saint-Pierre-Plamondon. En effet, la CAQ de François Legault poursuit sa chute et dégringole en deuxième position derrière le Parti québécois. C'est la première fois en dix ans et presque un an après avoir frôlé la disparition. Rappelez-vous qu'à l'élection d'octobre 2023, où le Parti québécois a fait réélire seulement trois députés, on parlait un peu de la mort du PQ. Un an plus tard, le Parti québécois est en tête des intentions de vote. C'est 30 % des Québécois qui les appuient, puisqu'il leur concède une avance sur la coalition Avenir Québec qui obtient l'appui de 24 % des répondants. Donc, un bond prodigieux pour le Parti québécois qui, lui, continue de bien avancer sa montée, sa lancer. Il se consolide auprès des électeurs pendant que la CAQ, qui semble multiplier les annonces qui déplaisent, elle continue de dégringoler dans les intentions de vote. Et le Parti libéral du Québec, Québec solidaire, demeure stable, se dispute la troisième place pas mal nez à nez. Et le Parti conservateur, lui, ferme la marche avec 11 %. Aussi, après plus de deux semaines de controverse, les élus de la Ville de Montréal ont finalement officialisé la destitution de la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, au CPM, Isabelle Beaulieu, qui était prise dans toute une controverse depuis des révélations du bureau d'enquête du journal. Et le conseil de la Ville l'a donc destitué pour faute grave et mauvaise gestion des fonds publics octroyés à son organisme. Ils ont également officialisé la mise sous tutelle de l'OCPM. En effet, l'OCPM reçoit, là, elle reçoit l'ordre de suspendre toutes ses dépenses, à l'exception des salaires du loyer et des dépenses, bon, d'opérations essentielles, mais qui devront quand même être approuvées au préalable par la trésorière. Donc là, c'est tout un coup de massue pour l'OCPM qui s'est retrouvé au cœur de cette controverse-là. Et la vérificatrice générale du Québec a également, officiellement, reçu le mandat de faire la lumière sur les problèmes de gestion à l'OCPM de 2014 à 2023. Le bureau d'enquête avait, vous vous rappellerez, révélé un paquet de dépenses de voyages, de restaurants qui étaient difficilement justifiables, qui ont été justement à l'origine de cette controverse-là. Et la dernière fois que la vérificatrice générale avait essayé de se mettre les mains dans ce qui se passait à l'OCPM en 2017, bien, elle s'était fait répondre par, justement, l'OCPM que ce n'était pas de ses affaires parce que c'était un organisme indépendant. Donc là, elle a officiellement reçu le mandat de s'en occuper. Et les millions donnés aux Kings de Los Angeles pour venir deux matchs préparatoires à Québec en 2024 continuent de générer de la grogne. Mais là, ce n'est pas juste de la grogne dans la population, c'est de la grogne même au sein de la CAQ. Là, il y a même des députés de la CAQ, donc des collègues du ministre Girard qui a fait cette annonce-là la semaine dernière, qui ouvertement ont dit aux journalistes que ça ne faisait pas partie de leurs valeurs, que ça ne faisait pas partie des valeurs de leurs citoyens de venir soutenir des millionnaires, des milliardaires et d'octroyer cet argent-là de cette façon-là. Donc, bien, là, il commence à y avoir des divisions sérieuses qu'on comprend au sein du caucus de la CAQ dans une période, en plus de ça, de grève, dans une période qui va être socialement difficile, qui va être politiquement difficile pour le gouvernement. Donc, ça craque même à l'interne. Et en terminant, je vous rappelle que c'est aujourd'hui, la parade des champions, la parade des Alouettes qui ont gagné la Coupe Grée. Le départ se fera à 11h30 au coin des rues Crescent et Maisonneuve-Est en direction de la Place des Arts, où ça finira avec quelques festivités. Donc, ce sera certainement un beau moment puisque la Coupe Grée n'avait pas été gagnée depuis 2010 par les Alouettes. Puis on se rappelle que c'était inattendu. Donc, ce sera de belles festivités malgré la neige. Je vous dis bienvenue à Cube et bienvenue dans ce nouvel épisode.